Le LUMAR, c'est la journée internationale des droits des femmes. On sait que les femmes, elles ne sont pas valorisées comme elles devraient l'être en fait. Et donc c'est important d'avoir une journée comme ça pour mobiliser les gens vis-à-vis de ça. Je ne suis pas très investie là-dedans parce que je trouve qu'on a déjà pas mal de droits. C'est vrai qu'il y en manque peut-être dans certains domaines, mais je ne suis pas engagée là-dedans. Il y a une véritable volonté avec les jeunes générations d'amener aussi quelque chose. Et on va, mais peut-être plus lentement, vers une égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Je pense que la politique a pris un temps d'avance aujourd'hui. Et que quelque part, on voit que parfois la discrimination positive a du bon parce qu'elle permet d'aller plus vite. Nous, on a toujours cet a priori où on est une femme, on a toujours peur qu'on nous mente, qu'on nous prenne un peu pour des débiles alors que pas du tout. On est aussi réfléchi que des hommes. Je pense que c'est une journée qui n'est pas censée exister parce que les hommes et les femmes sont censés être égaux partout, tout le temps et dans tous les pays en fait, tout simplement. Peut-être que les entreprises aussi doivent mettre en place, et en tout cas c'est ce que j'ai pu faire dans mon entreprise, mettre en place des programmes de formation sur les biais décisionnels. Et ces programmes de formation qui sont destinés avant tout aux hommes et aux femmes, et pas seulement aux femmes. Je crois que c'est ça la grande différence et la grande façon aussi d'avancer aujourd'hui. Effectivement, nous on cherche vraiment à recruter des femmes dans les métiers techniques. Et on se rend compte qu'il y a une espèce de réticence des filles elles-mêmes dans les formations. On fait de temps en temps des interventions dans les classes de quatrième pour leur dire « tous les métiers sont accessibles chez vous, venez voir nos métiers, venez nous rencontrer » et on vous expliquera qu'effectivement vous pouvez accéder à tous les métiers. Je vois en France, il y a beaucoup de support pour les femmes. Ça c'est très bien parce que chez nous, dans le pays arabe, c'est un petit peu compliqué pour le travail. Les stéréotypes existent encore. Une femme qui a de l'autorité, qui porte une vision, est souvent décrite comme ambitieuse, voire bagarreuse. Un homme sera, lui, taxé d'autorité naturelle. Je crois que ces stéréotypes existent encore. Il est nécessaire de les combattre. Un employeur va faire tout de suite la différence entre un homme et une femme, ne serait-ce que par le fait que la femme peut tomber enceinte. Et forcément pour lui, ce n'est pas avantageux, même si ça ne doit pas être un critère de recrutement. Je trouve que quand on est dans un métier d'homme et qu'on est une femme, les hommes, voilà, ils nous rabaissent au fait. Il y a certains métiers qui sont plus destinés à des hommes et ça se comprend, et d'autres qui sont plus destinés à des femmes. Donc ça a déjà bien évolué pour moi. Moi je crois à la performance des femmes dans tout domaine, qu'elles soient artistes, qu'elles soient femmes dirigeantes d'entreprises, start-upeuses, que ce soit dans le domaine culturel ou dans le domaine politique. Pour cela, nous savons qu'il faut se battre plus que d'autres.